Honnêtement, on ne s'attendait pas à un tel résultat. On savait, et moi je l'ai dit devant les militants socialistes, dès l'élection de France Hollande, je savais que les élections intermédiaires seraient difficiles, comme toutes les élections intermédiaires, qu'elles soient de droite ou qu'elles soient de gauche, c'est très clair. Et donc je savais bien que ce serait compliqué et qu'il fallait que les maires sortants soient très prêts, comme on dit, des bordures de trottoirs. Mais ça n'a pas suffi, même quand les maires ont fait leur travail, ça a été le cas d'Alain Rodé à Limoges, il l'a fait remarquablement, et bien il a été sanctionné. – Mais ce n'était pas le mandat de trop, comme on l'a beaucoup dit. – Vous savez, on peut toujours, ça dépend des gens. Moi je considère personnellement que deux mandats ça suffit, dans une fonction. – Vous l'avez dit ? – Non, je ne lui ai pas dit, mais c'est mon avis à moi, ce n'est pas un problème. Les Italiens par exemple, ils ont un système électoral qui me convient tout à fait, c'est-à-dire qu'on fait deux mandats, et après on voit si on peut faire d'autres mandats dans d'autres disciplines. Mais on fait deux mandats. Donc je crois que lors de la loi du vote sur le cumul, moi je l'avais souhaité effectivement, encore limite, peut-être pas à deux, mais à trois mandats. Ça mettrait tout le monde à l'aise, parce qu'on se croit finalement, même moi, je me crois obligé de repartir, alors que je n'en ai pas du tout envie. Voilà, donc il faut être clair par rapport à ça, c'est pas un mandat de trop, parce que c'est allé enroder. C'est bon. C'est bon.